Et bien voilà, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je pense à nos amis qui nous suivent à travers des différents websites, à travers des YouTube, ainsi qu'à travers nos chaînes de télé. Les choses, dirais-je, ça va, tout va bien ou ça ne va pas. Alors, je reçois le constitutionnaliste qui est très célèbre ici au Congo, non seulement au Congo parce qu'il donne cours dans beaucoup d'universités. On a connu l'IAO et aujourd'hui, c'est son temps, le professeur André Mbata. Alors, on ne peut pas s'échapper de tout ce qui est constitutionnel ici au Congo sans parler du professeur André Mbata. À la une, il a sorti un article sur « On doit enlever la peine des morts ». Alors, c'est presque partout qu'on en parle. Maintenant, j'aimerais ensemble, vous et moi, qu'on puisse découvrir pourquoi il a eu cette idée qu'il n'y ait plus de peine des morts. Page publicitaire, on se retrouve juste après. Sans Rival, www.cntlive.com, bar oblique Sans Rival. Très content de vous recevoir, professeur, bonjour. Bonjour Sans Rival. Oui, professeur, tout le monde l'a compte. Bâtonne-nous sur la zone, c'est là. Idée où on a, il y a, bâtonne-moi la peine des morts. C'est ce qui peut qu'on éclairer un peu, c'est vraiment important. Bon, je crois, d'abord, il faut une précision. Merci de me donner cette interview. Je crois que c'est la première que je donne après le dépôt de ma proposition de loi portant en abolition de la peine des morts. Donc, ce n'est pas un article que j'ai publié. J'ai tout simplement déposé une proposition de loi pour qu'on puisse abolir la peine des morts en République démocratique du Congo. Je l'ai fait le jeudi passé. J'ai déposé donc à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo une proposition de loi portant en abolition de la peine des morts. C'est ça ma lettre aux membres du bureau, avec les cachets. Et c'est ça le texte de la proposition de loi. Je sais que ça va susciter beaucoup de débats non seulement au pays, mais sur le continent et dans le monde entier. Je tiens absolument à ce qu'on abolisse la peine des morts. Quels sont les avantages ? Il faut qu'on abolisse la peine des morts. Pourquoi ? Vous savez, Félix Issegadé a été le président de la République et en décembre 2018, c'est actuellement le chef de l'État, de l'État congolais. Et vous entendez partout où vous allez, le peuple chante, c'est le peuple d'abord. Papa Vedi, Papa Lobaki, Kobosanate, le peuple d'abord. Pourquoi demander l'abolition de la peine des morts ? Voilà la première réponse que je donne. Je demande l'abolition de la peine des morts en tant qu'élu du peuple, en tant que représentant de la nation et en tant que citoyen congolais. Donc c'est un devoir même. Pourquoi je l'ai fait ? C'est parce que la constitution de notre pays ne tolère plus la peine des morts. Les gens posent des questions. Mais c'est vous-même, c'est le peuple congolais qui l'a décidé. Je n'invente rien. Je ne veux que matérialiser la volonté du peuple congolais. Voilà, elle est où ? Elle est dans la constitution. Voilà la constitution de la République démocratique du Congo. Que certaines personnes lisent et ne comprennent pas. Effectivement, quand vous venez de demander au constitution. Voilà la constitution. C'est la constitution du 8 février 2006. Comment est-ce que cette constitution avait été adoptée ? Contrairement à plusieurs autres constitutions de notre pays, celle-ci a été adoptée par référendum. C'est-à-dire, c'est comme si on votait pour un individu. Le référendum, c'est le vote de la constitution. Donc, c'est le peuple qui se prononce sur un texte. Et vous voyez dans le préambule, c'est clair. Lorsque vous lisez cette constitution, elle commence par le préambule. Qu'est-ce que le préambule dit ? Je cherche le texte pour être le plus précis possible. Il dit, nous, peuples congolais. Nous, peuples congolais. Ce texte a été adopté par plus de 85% des Congolais. Plus de 85%. C'est-à-dire, plusieurs millions de Congolais ont adopté ce texte. Il commence comment ? Nous, peuples congolais. Donc, ce qui est ici, dans la constitution, c'est l'expression de la volonté de nous, peuples congolais, unis dans notre diversité. Que vous soyez à l'extérieur du pays, que vous soyez à l'intérieur, n'en déplaise. Quelle que soit la langue que vous parlez, quel que soit le groupe ethnique auquel vous parlez, quelle que soit la province à laquelle vous appartenez, quel que soit le parti politique auquel vous appartenez, nous, peuples congolais, nous avons adopté cette constitution. Et nous avons dit quoi ? J'avance. Nous avons adopté cette constitution, il n'y a pas de doute. Nous avons dit quoi ? Article 61. Nous avons dit quoi ? Nous avons dit ceci, dans cette constitution, à l'article 61. Je crois que tout le monde devrait... Prenez seulement votre constitution pour savoir que ce que nous, peuples congolais, ce n'est pas le pauvre André Mbata, ce n'est pas le président Félix Tisséguedi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que nous, peuples congolais, y compris vous-mêmes qui me suivez, si vous êtes congolais, qu'est-ce que nous avions décidé en adoptant cette constitution qui est la loi fondamentale de notre pays ? Nous avons dit ceci à l'article 61. En aucun cas... Je crois que c'est le français facile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. En aucun cas... Même quand il y a état de siège, même lorsqu'il y a guerre, même quand le pays est agressé, en aucun cas... Qu'il pleuve ou qu'il neige, que ce soit la saison de pluie ou la saison sèche, en aucun cas... Qu'il y ait un gouvernement, ou qu'on attende un gouvernement pendant six mois, comme c'est actuellement le cas. Rien ne change en aucun cas. Qu'est-ce qui ne peut pas arriver dans un aucun cas ? On ne peut pas déroger, toucher au droit à la vie. C'est nous qui l'avons décidé ainsi. Or, la peine des morts, quand vous tuez quelqu'un, mais vous l'imitez. Vous dérogez au droit à la vie. Et vous savez comment on tue les gens ? C'est par pandaison. Ou on fusille les gens. Je voudrais... Est-ce que vous... Si vous pouviez assister, comment... Si on pouvait peindre votre frère ou le tuer ? Nous, nous sommes contents de vous. Je n'arrive pas. J'ai du temps pour répondre à cette question. C'est le peuple congolais, je n'ai pas besoin de Koulouna. Il faut suivre mon raisonnement. C'est nous, le peuple congolais, ce n'est pas le peuple Mbata. Ce ne sont pas les Koulouna. 85% des Congolais ont décidé quoi ? En aucun cas, ne touchez pas à la vie. Il n'y a pas d'exception. Alors, qu'est-ce que je viens comme ? Je viens demander la matérialisation. On doit abolir la peine de mort dans ce pays. Et puis, je veux vous informer, parce que beaucoup de gens le savent. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il y a 55 pays membres de l'Union africaine ? 55. La peine de mort n'est plus appliquée dans 41 pays. Parce que j'entends souvent les gens dire « Mais écoutez, prof, nous, notre situation, elle est différente, non ? Nous, nous avons connu la guerre. » Mais apprenez déjà que, déjà en Afrique seulement, 41 pays sur 55 n'appliquent plus la peine de mort. C'est plus loin. Je voudrais être plus précis. Au Congo-Brazzaville, on a aboli la peine de mort. En Angola, où on a connu la guerre. Et vous savez comment on a connu la guerre en Angola ? Comment on a tué les gens ? Comment les gens sont morts en Angola ? Parce que vous allez me dire « Non, les Congolais ». En Angola, la peine de mort est abolie. Tournons à droite. Le Burundi, qui ne connaît pas le Burundi ? Avec toute la guerre qu'ils ont là-bas. Parce que le Burundi a aboli la peine de mort. Les Rwandais qui ont connu les génocides, ils ont aboli la peine de mort. Sans rival, vous venez de l'Afrique du Sud. Qui n'a pas entendu parler de l'apartheid en Afrique du Sud ? Combien de fois on a tué les Noirs ? Le massacre de Chaperville. Vous en avez entendu parler ? Le massacre de Soweto, on a tué des Noirs. L'apartheid. Ces gens-là ont aboli la peine de mort. Alors, je ne sais pas quelle question... Nous, nous serions une exception. Au contraire, nous devrions commencer par l'exemple. Voilà donc le raisonnement constitutionnel. Donc, abolir la peine de mort, balongolango, qu'on l'enlève du code pénal, c'est d'abord une question de droit. Ce n'est pas une question de religion. Parce que les gens interviennent. Ne m'amenez pas de la morale, la psychologie. Non. C'est une question de droit. Ce n'est pas une question de vos sentiments personnels. Vous savez, pourriez-vous aider l'opinion... L'opinion qui nous suit en ce moment, y a-t-il une différence entre condamnés à mort et la peine de mort ? Non, mais un condamné à mort... La peine de mort, c'est la sanction. C'est la sanction. Condamner quelqu'un, c'est infliger cette sanction-là à quelqu'un. La peine existe dans les textes. Mais quand je vous condamne, vous à mort, c'est vous qu'on doit tuer. C'est ça, donc ? Il a besoin de vivre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, on abolit la peine de mort. Ce n'est pas la volonté de Poso Rande Mbata. Le pauvre Mbata voudrait seulement être le serviteur du peuple congolais. Comment serviteur du peuple congolais ? Matérialiser ce que le peuple lui-même a dit. Nous, peuple congolais. Alors, je ne dis pas qu'on doit les sortir automatiquement des prisons. Je dis qu'il y a des peines qu'on doit appliquer. On doit remplacer la peine de mort par d'autres peines comme la prison à vie. Vous savez quand on tue quelqu'un ? Trois balles dans la tête. Il ne va même pas regretter. Laissez-le toute sa vie, toute sa vie en prison. Il va méditer sur son acte et peut-être il peut se convertir. C'est la peine la plus lourde. Mais vous savez quoi ? Vous parlez de Koulouna. Mais les Koulouna, ce sont des citoyens congolais. Quelqu'un, je ne dis pas celui qui tue, on doit le tuer. Non. Je ne suis pas en train de prêcher l'impunité. Je dis que ceux qui ont commis la peine de mort, c'est confirmé qu'on leur applique d'autres peines. Comme la prison à vie. Pas la peine des morts. Une société civilisée ne doit pas tuer ses propres enfants. Vous croyez que vous serez écouté et ça sera appliqué ? Ce n'est pas à moi. Le peuple doit suivre sa volonté. Ne laissez pas cet état au prof André Mbata. Parce que je ne fais que ce que vous aviez dit. Voilà la constitution de la République. Vous-même, nous, le peuple, c'est vous qui aviez décidé. Le prof Mbata voudrait seulement que votre volonté soit matérialisée. Je ne fais qu'au servir mon peuple. Et j'espère que le Parlement, cette fois-ci, va suivre. Vous savez, mon cher ami, France Fanon disait ceci. France Fanon disait dans un livre très intéressant. Les damnés de la terre, dont les condamnés de la terre. C'est comme ça qu'il s'est referé aux noirs. Les noirs sont comme les condamnés de la terre. Toutes les misères, ce sont les noirs, ce sont toujours les noirs. C'est un peu cela. Il a écrit un livre très important intitulé Les damnés de la terre. Et Franck Fanon, les Congolais le connaissent bien. Parce que Mobutu même l'a cité. C'est lui qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Donc l'Afrique ne peut pas marcher sans le Congo. C'est Franck Fanon. Donc vous connaissez Franck Fanon. Et les Congolais connaissent Franck Fanon. Et je viens de vous le rappeler. Qu'est-ce que Franck Fanon avait dit ? Franck Fanon écrit ceci, que toute génération, votre génération, notre génération et les générations qui viennent, toute génération doit à un moment donné découvrir sa mission. Avec deux choix. Accomplir sa mission ou bien la trahir. Je répète les paroles de Franck Fanon que vous aimez bien. Franck Fanon avait dit que toute génération, votre génération, la génération de vous qui m'écoutez, la génération de vos enfants, les générations à venir, Franck Fanon a dit que toute génération doit découvrir sa mission. Quand vous avez découvert votre mission, vous n'avez que deux possibilités. Ou bien l'accomplir ou bien la trahir. Je sais que beaucoup de gens ont choisi, eux, de trahir leur mission dans ce pays. Au lieu d'accomplir leur mission. Des intellectuels ont choisi de trahir. Les professeurs d'université ont choisi de trahir au lieu d'accomplir leur mission. Les pasteurs ont choisi de trahir. Les députés ont choisi de trahir. Les politiciens ont choisi de trahir. Mais il y a aussi des gens qui ont choisi d'accomplir. Moi, je voudrais faire partie de ce groupe qui, après avoir découvert sa mission, veut accomplir sa mission et non pas la trahir. Et alors, si le Parlement n'adopte pas... Vous me posez la question, mais est-ce que vous serez... Si le Parlement n'adopte pas la proposition de loi ? Mais vous avez la solution ? Il aura trahi la volonté de nous, le peuple congolais. Si ça est clair, parce que nous, le peuple congolais, nous avions dit, plus de peine de mort, plus de dérogation au droit à la vie. Si le Parlement ne l'adopte pas, il aura choisi de trahir le peuple. Ce sera un acte de haute trahison, parce que le peuple a dit, plus jamais de dérogation au droit à la vie. Alors ça, ce sera leur responsabilité. Moi, j'aurais fait la mienne comme intellectuel, j'aurais fait la mienne comme concessionnaliste. Il faut servir, accomplir la mission de notre peuple. Et puis, écoutez, cher ami Sanrival, vous parlez de le peuple d'abord, non ? Hein ? Le peuple d'abord. Le président l'entend bien, partout il va. Mais si le président n'oublie pas, papa avait dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Mais cette proposition de loi, se situe dans ce cadre-là. de servir le peuple d'abord. Et qu'est-ce que le peuple a d'abord dit ? Pas de dérogation au droit à la vie. C'est ça le peuple d'abord, il a dit ça dans cette constitution. Plus jamais. Ce n'est pas la question, non, aujourd'hui on a beaucoup de coulou, non, on a dit, non. En aucun cas, je ne sais pas comment on peut traduire ça en français facile. En aucun cas, ça dit, il n'y a pas d'exception. Il ne faut pas dire, non, nous arrangeons d'abord les parquets, oh, vous voyez, nous mettons d'abord, nous fermons d'abord. Non, arrangez-vous pour assurer la sécurité dans vos prisons. Arrangez-vous. Mais le peuple lui a dit, en aucun cas, il ne peut être porté atteinte au droit de la vie. Voilà donc, cette proposition de loi, je ferme l'espoir qu'il sera adopté. Et c'est ce que j'ai dit dans la lettre que j'ai écrite à Madame Mabounda et à l'honorable Mabounda, qui est président de l'Assemblée nationale, et à tous les membres du bureau. Et vous savez ce que j'ai fait en plus ? J'ai déposé, en plus, j'ai remis des exemplaires de mon propre livre sur l'abolition de la peine de mort. Donc ce n'est pas assez particulier. Ce n'est pas comme n'importe quel député qui va déposer une lettre et disparaît. Non. Et la lettre, et la proposition de loi, et l'ouvrage que j'avais écrit sur l'abolition de la peine de mort et le consulnalisme en Afrique, quand j'étais encore professeur invité à l'université de Paris 13, et effectivement dans d'autres universités. Voilà donc ce que je pouvais, la première que je pouvais vous réserver. Plus question de dérogation au droit à la vie. Et pourquoi le droit à la vie ? Il y aura d'autres propositions de loi que je vais faire. Maintenant d'abord, pour que vous soyez comme Congrès, d'abord il faut être en vie. Parce que les gens me prenent, pourquoi vous ne touchez pas à d'autres aspects, vous commencez, je commence par la vie. Et après on va amener d'autres propositions de loi sur la qualité de la vie. D'abord soyez en vie, et après la qualité de la vie. Est-ce que vous allez bien vivre sans électricité ? Est-ce que vous allez... Alors vous aurez des propositions de loi pour l'électrification au Congo. Vous allez vivre sans eau potable ? Il y aura des propositions de loi. Il n'y a pas que moi qui peux faire ça. J'invite en réalité des députés qui me suivent à le faire. Elle a la vie, la qualité de la vie. Est-ce que vous allez vivre, être en bonne vie, s'il n'y a pas de respect à l'environnement ? S'il y a des saletés partout, l'environnement doit être concerné. Est-ce que vous allez vivre sans emploi ? Les gens ne travaillent pas ? De la longueur à la longueur de jours, ils n'attendent qu'un gouvernement ? Je n'ai jamais vu un tel pays. Ou pendant des semaines, les gens ne font qu'attendre un gouvernement ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les gens vont voquer leurs occupations. Donc, d'autres propositions de loi viennent, mais nous allons d'abord... Vous savez, c'est dans la même lignée que le président a dit. Le peuple d'abord. Et le peuple a dit quoi ? Pas de dérogation au droit de la vie. Merci. Non, non, merci, professeur. La sortie du gouvernement est attendue comme les retours des Jésus-Christ issus au Congo. La dernière question est celle d'éclairer l'opinion. Y a-t-il insécurité du côté du président d'avoir... Au niveau du Sénat, le FCC a occupé le Sénat. FCC au niveau de la primature. FCC, l'Assemblée nationale, c'est toujours FCC. Ce n'est pas vraiment l'insécurité dans la gestion de la chose publique, dans la gestion du pays. Il y a des questions auxquelles j'ai déjà beaucoup répondu. Évidemment, je vais dire un mot. Mais je tenais d'abord à me focaliser sur la proposition de loi, parce que ça sort du pays. Ce n'est pas un débat local. C'est un débat international. Mais revenons maintenant, vous me ramenez maintenant à un débat local, c'est celui du gouvernement. J'ai déjà dit, je ne suis pas conseiller du président de la République. Bon, je ne sais pas s'il va m'appeler pour le son coin, mais je ne suis pas conseiller du président de la République. Mais tout ce que je sais, c'est que le président a dit, je partage le point de vue du président de la République. Et le président de la République, il est dans la même ligne de la défense de l'état des droits. Et on travaille ensemble avec le président de la République. Et on doit soutenir le président de la République. Mais en ce qui concerne le gouvernement, ce n'est pas comme qu'on s'enlise. Ce n'est pas la faute de Félix Tisséguedi. Il y a eu comme une contradiction où le peuple n'a pas à pas écouter. Vous avez élu un président de la République. Moi aussi, j'ai été élu député national, avec beaucoup de voix. Et sans, avec ou sans machine à voter, on n'a pas triché. Et c'est ça la vérité des urnes chez moi. Alors, j'ai dit ceci. Le peuple a envoyé une majorité différente au Sénat. Et le président se trouve dans l'obligation de travailler avec le FCC. Ce n'est pas de sa propre volonté. C'est la Constitution qui le dépasse. Le président est défenseur de la Constitution. Il ne doit pas être le premier à violer la Constitution. Et je vous ai dit la fois passée. Quand j'interviens, c'est pour défendre le Constitutionnel. Vous ne m'entendrez jamais défendre des choses inconstitutionnelles, comme la nomination de Bougmas, de Kinshasa, dont on ne va pas parler, compte tenu de la hauteur du débat. Parce que c'était vraiment un débat trop local. Et je crois que votre public est africain, il est international. J'ai dit pour ça que la réalité, c'est un... La Constitutionnaliste, Gentiline Gobila, doit être sanctionnée. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus, la cage et tout ça. C'est un arrêt, c'est un arrêté illégal. C'est un arrêté illégal. Donc, si vous voyez M. Gobila, il peut rentrer et étudier le droit. Ça va ? Il ose le faire dans un pays, dans un pays où on retrouve des grands professeurs comme vous, professeur André Mbata, et vous acceptez de telles histoires. Je ne sais pas si vous le trouvez, M. Gentiline Gobila, vous pouvez... On peut faire un séminaire de recyclage. Mais il faut comprendre aussi. Tout le monde n'a pas fait le droit. Ni les gouverneurs, ni les députés, ni les membres du gouvernement. C'est pourquoi je vous ai dit, même le gouvernement que vous attendez là. Lorsque vous l'avez mis en place, j'ai déjà écrit au président de la République qu'on nous permette d'organiser un séminaire de mise à niveau des membres du gouvernement. Parce qu'un être ministre, ce n'est pas... Tu ne sors pas de n'importe qui. Il faut qu'on t'apprenne comment ça marche. Alors, on est prêt. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais j'ai déjà formulé ça. Vous savez, le premier ministre a suivi même certaines de nos conditions. Dès que le gouvernement que vous attendez est en place, qu'il n'aille pas travailler vite. Ils ont besoin d'un séminaire de formation, de mise à niveau, même pendant quatre jours. Et le premier ministre et les membres du gouvernement doivent suivre un séminaire de mise à niveau. Vous allez animer ce séminaire ? Ah si, je suis prêt à animer. Je suis déjà prêt avec beaucoup de documents. Parce qu'un pays, ça doit se gouverner. Dès qu'il y a un gouvernement, l'IDGPA, mon institut et d'autres, nous sommes prêts à animer un séminaire de mise à niveau des membres du gouvernement. Bon, alors, vous dites, M. Ngobila, vous avez suivi la réponse. Son arrêté est totalement illégal. Mais ce n'est jamais tard. Vous ne pouvez pas demander à tout le monde d'être juriste. Soyons quand même honnêtes. Vous n'allez pas demander à tout le monde d'être consonaliste comme le prof Mbata. Tout le monde n'a pas étudié le droit. Et ce n'est pas une faute. Ce n'est pas un péché. Si tu n'as pas fait le droit, tu peux avoir fait la chimie. Tu vas voir les conseillers juridiques. Bon, si tu n'en as pas, le prof Mbata, l'IDGPA, là, vous venez demander un conseiller, on va vous aider. Bon, voilà donc le gouvernement. On attend, mais c'est vraiment drôle. Dans un pays, on attend le gouvernement comme si c'était un match de football. Je n'ai jamais vu ça. Les gens ne travaillent pas dans ce pays. Les gens ne peuvent pas aller au travail. Quand on va nommer les 65 membres du gouvernement, supposons même que je sois la membre du gouvernement, combien de gens je suis en mesure d'aider ? Je vais vous engager dans mon cabinet. Non, tout le monde ne va pas vivre au dépend des membres du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement ? Les gens doivent travailler dans un pays. Mais quand vous voyez les signes, vous voyez dans un pays, du matin au soir, les gens sont à la télévision, même à minuit. Nous attendons le gouvernement. Il n'y a pas autre chose à faire. Dites-moi, mon cher ami, que ce pays-là a des problèmes. Le pays ne peut pas vivre de la politique. Le pays ne peut pas vivre d'un gouvernement. Mais il y a des pays qui fonctionnent. Pourquoi l'administration ne fonctionne pas ? L'administration devrait fonctionner. Donc, voilà ce que je pouvais donner comme réponse à cette question. Vraiment, il a été question, cet après-midi, de parler de l'abolition, de la peine, des morts. Je voulais juste un petit dernier mot parce qu'on doit vous laisser toujours en rapport avec le sujet. C'est vraiment important. Bien sûr, parce que la majorité, la majorité, la majorité, dans le climat, il y a des groupes, les français et saabistes, les Premières et les Deuxièmes républiques, vous compreniez, il y a une constitution, vous comprez, vous comprez, vous comprenez, vous ne pensez pas de gentil. Vous comprenez, vous nommez de tout petit lobby, vous nommez pas de gentil. Vous ne serez pas de, je ne sais pas, un ministre, un ministre, un ministre, donc moi, je suis celui-là. Je ne sais pas. C'était pas un cas, je ne sais pas. Anglais, français, c'est mon souci. Donc, les gens, ils allaient approximatifs. jeudi passé dans l'Assemblée nationale il y a un député il y a eu des pèses et puis massivement élu en tout cas pas sans fraude ou pas nommé par la cour constitutionnelle il y a un pèses à Moukanda pour être peine de mort dans le tribunal dans le tribunal ça doit être aboli et l'a dit moi il y a eu un pèses à Moukanda pour nous il y a eu des volontés quand on a eu des pèses de mort dans le cadre de l'Etat il y a eu un pèses à Moukanda il y a eu des pèses à Moukanda pour être en constitution pour être un peuple il y a eu des pèses à Moukanda pour être en constitution si on a eu un référendum en 2005 le président a signé 17 février 2006 son peuple bôlo bakenini article 61 dans le mariage article moussous ensuite il y a eu des articles à Moussous et il y a eu des pèses à Moukanda vous vous faites vos retombes. Vous n'avez rien eu ! Vous n'avez pas le Dopathe. Vous n'avez pas le fait que la nationale abattevante, vous avez ma tuée, on ne peut pas parler. Vous n'avez pas le fait que je ne suis pas le parti pour vous. vous avez le peuple. Comme vous avez dit, vous avez sa volonté à vous. Vous avez la constitution. Vous avez le sens rival, la constitution ne va pas être. Elle va avoir le droit de la vie. Vous avez le principe, Moussous ? C'est interdit par la Constitution. C'est la même façon que la peine de mort. Dans l'hôpital, il y a une peine de mort. Par exemple, il y a une peine de mort. Ça c'est une grande peine. Puisqu'il y a une peine de mort, il y a une peine de mort. Si il y a une peine de mort, il y a une peine de mort. 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 La réponse est simple. Il y a une peine de mort. 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 Quelles que soient les conditions, peine de mort, il ne peut pas être dérogé au droit à la vie. Vraiment, c'est par là qu'on va mettre un point final à notre tranche. Je crois qu'il y a beaucoup de constitutionnalistes, mais le professeur André Mbatasor, un peu de l'ordinaire, apparemment comme si c'est lui qui a plus le souci du Congo, plus le souci du peuple congolais. Et papa avait dit, le peuple d'abord, et le président Etinti Seke dit, lui c'est l'état des droits. Alors, pour qu'il y ait vraiment un état des droits, il faut mettre l'homme à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je citerai le professeur qui est à mes côtés, c'est l'homme qu'il faut. Président Azobatu Yaboui, pour l'état des droits, il va vraiment bien bien. Parce qu'il va tout, il va y avoir un bon, 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 il va y avoir un bon. Est-ce que vraiment, on va en associer à Koutia l'état des droits ? Je ne pense pas, peuple congolais, prenez-vous en charge. Ce qui l'a dit, le peuple d'abord, il va y avoir un bon, 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 il va y avoir un bon.